Et bien salut tout le monde, c'est encore moi pour le coin canapé officiel Et sur cette petite image de Spiro qui fait trempate, on se retrouve pour un nouveau épisode du let's play de Spiro de merde Donc là on va se lancer dans le monde pays maudit, je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans le monde pays maudit Je ne m'en rappelle plus du tout de ce que c'est pour tout vous dire Donc on va découvrir ça ensemble, c'est parti Bon kiki, ah oui d'accord, c'est le hub qu'on voit dans la cinématique du début Bon là ça a bugué le son donc on va passer Donc en fait ce qui se passe c'est que les hommes de Cro-Magnon se font emmerder par les petits bonhommes Par les animaux en fait, préhistoriques Et il faut les aider Il y a quelque chose à faire ici ou pas Oui D'accord en fait il n'a rien à faire Attends parce que Ok bonne question, je ne sais pas trop qu'est ce qu'il faut faire Ech ma gueule ça va ou quoi Hop les Voilà donc lui il a l'air d'être content qu'on l'ait sauvé Donc il ne me semble pas, voilà dans les cactus il n'y a pas de diamant Je suis con, j'essaye de tuer du feu avec du feu, ça ne marche pas C'est pour ça que l'expression combattre le feu par le feu c'est débile Bordel Alors on ne va pas oublier les diamants alors, on ne va pas commencer Est-ce qu'on peut tuer ? Je ne sais pas trop si on peut péter Ah putain Ah putain Ok ça ne marche pas Ah oui ce mini jeu les casse couilles à mort Envahis par les désirs volcaniques Donc là en fait il faut buter les dragons Oh non Où l'est où l'est où l'est Non 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 il l'a mangé Donc c'est vrai que ce mini jeu je m'en rappelle est casse couilles Maintenant que j'y repense Où l'est Parce que là c'était le premier niveau Merci mon pote pour la boule Mais je crois que malheureusement Hé hé il va y avoir un deuxième putain de fils de pute de niveau Merde Putain Et là regardez 5 étoiles de difficulté Et quand ils mettent 5 étoiles c'est pas pour rigoler quoi 1 2 3 4 5 6 7 8 Ouais il y en a pareil j'ai l'impression Oh quoi 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 Ah bah là c'est foutu Non Putain mais les dinosaures ils ont des petits bandanas c'est stylé What Ok c'est ok En fait c'est plus compliqué parce que c'est pas un C'est pas un cycle Où il faut juste suivre la route Il va falloir faire des choix Non mais Oh la vache Non Le dernier Ah bah il y en avait 2 Ok Non mais ça va être compliqué dans le sens où vraiment Il va falloir que je meure plusieurs fois Enfin que je rate plusieurs fois Où il est où il est où il est où il est Ah fils de pute Il va falloir que je rate donc comme je disais plusieurs fois Pour savoir le parcours qu'il faut que je fasse Pour terminer Et d'ailleurs il faut Ah ça c'est Non mais c'est Je sais même pas où il est celui là Je sais pas où il est Je ne sais pas où il est Ah putain Et là c'est perdu évidemment Parce qu'on a perdu du temps comme une merde Mais casse toi Non Bon ça va être assez chiant là C'est chiant putain c'est chiant Faut que je me fasse lui en premier Allez Non Oui Merci de nous avoir aidé Mais t'inquiète gros sac Allez donne moi ta boule On se casse Paf Nickel Par contre j'aurais bien aimé savoir Comment on explose le truc là haut là Ah d'ailleurs il y a peut-être Je suis con mais Attendez Il y a peut-être des diamants là bas Putain mais je suis où là Bon alors par contre L'OST Est pas très Préhistorique Je vais pas dire Alors Y a-t-il des diamants Dans les parages Y a pas l'air pour l'instant Oh putain je fais tomber Non qu'il y a pas de diamants Mais il valait mieux de check maintenant Plutôt que de revenir ici dans 5 minutes Oh putain J'ai failli tomber Alors il me semble que ce portail Permet d'être immortel face à la lave Enfin d'être immunisé à la lave quoi en gros Alors Ah non Ah mais Merci de pas m'avoir attaqué C'est sympa Donc il faut savoir que Vous avez dû les reconnaître Les petites grenouilles cheloues là noires Voilà Et bah parce qu'ils étaient dans Spiro 3 Dans un niveau où justement Comme je vous expliquais Y avait un perso Donc l'homme de Cro-Magnon Voilà Il faut récupérer les 8 os Pour avoir une boule supplémentaire Pour l'instant je t'avoue que Nous on en est pas là Où est-ce qu'il est le Ganoscope Hop le Ouais Voilà donc c'est En fait c'est le même perso Que dans Spiro 2 Qui nous dit Mon pote il est cassé Super Le talisman C'est quoi C'est un os Et oui C'est un os Avec une petite plume Assez stylé Aïa Mais c'est pas vrai Bon Heureusement qu'on a chopé la vie Je pense qu'ils ont fait exprès De foutre la vie ici Parce qu'ils savaient Qu'il allait y avoir des connards Qui se feraient cramer le cul Hop Petit Bon Ils vont pas commencer à me saouler Les machins là Là on va faire péter Mais putain de caméra là Mais attrape la boule Merde Donc là on a fait péter le coffre De tout à l'heure Quand on se demandait Comment on allait faire péter Donc là On tue Des putains d'ennemis Crève toi Eh mais c'est un truc de fou D'accord C'était juste un Un point de compétence On dirait Que c'était Le coffre Il est là Ok Donc impeccable On l'a fait sauter Merde On a fait sauter la banque Réveille la banque Réveille la banque Bon Du coup Ah merde Il me faut une petite boule Comme ça Est-ce que je le touche d'ici Ok c'est de la grosse chiasse Bon Moi je me voyais déjà Avec le bullet drop Et tout Hop l'état On a deux petits os Sur 8 Putain j'avais même pas vu Qu'il y avait un endroit ici Hop Oh l'enculé 3 sur 8 On avance Tout en récupérant les diamants C'est ça qui est pas mal En fait on fait les deux ensemble C'est vrai que le mini jeu Des dinosaures Là je m'en rappelais plus Alors Tac Donc là on a l'immunité Face à la lave Alors pas Indéfiniment évidemment Donc on va s'amuser A la reprendre Cette immunité Et de toute manière Il me semble que Voilà elle est là aussi Hop Donc là Aïa Bon bah je suis mort Première fois que je meurs Dans le jeu Enfin dans le let's play Il me semble Oh putain je viens de voir Ninja Là haut Comment ça va Steel Donc là on va s'amuser Toutes ce n'amuser La première jarre magique de merde. On en est à 7 sur 8, c'est pas mal. Nous avons plus qu'un. Non ! Ah non ! Ah non ! On est remords, on est remords. Bon. Ça n'est pas grave, ça n'est pas grave, ça n'est pas grave, ça n'est pas grave. C'est dommage parce que c'est des morts qui sont un peu débiles, mais c'est comme ça. Est-ce que je peux ? Ok, je peux pas, je suis obligé de passer par là. Mais putain, mais c'est de la merde ce système de collision là. Ouais, j'ai failli encore tomber là. Hop là, 8 sur 8. Ouais ! La petite bouboule ! 3 sur 3, voilà, on a toutes les boules, nickel. Oh, je suis deg. Ah, j'allais dire, putain, il fait pas sa petite danse du squelette. Là même OST que le 3. Oh là, il fait des saltos lui. Ça va être drôle qu'on puisse le casser. Bon. Donc, à mon avis, fais voir. Voilà, il manque 50 joyaux, je pense. Je m'avance pour dire que les 50 joyaux sont dans cette jarre. Ok. Je m'avance pour dire, voilà, les 50 derniers joyaux se trouvent à l'intérieur de cette jarre. Et je l'espère en tout cas. Ça faciliterait beaucoup la fin des niveaux. Donc là, ils sont à l'entrée du dragon. Ok. Donc ça, j'aime beaucoup le système des jarres, là, parce que du coup, ça vous permet de revoir le niveau. Ça vous permet de tester votre mémoire. 1, 2, 3, 4, 5. Et malheureusement, non, ils ne sont pas tous là. Il en manque 25. Donc soit 25, soit 5, 5. C'est un peu con, mais... Je vois pas trop où tu sais qu'il peut être. Bon, on va faire comme ça, hein. Hop, les ! Ok, voilà. Donc voilà, la petite technique de Sparks. Vraiment, je vous conseille de la faire. Bon. Faites-la quand vous avez terminé le niveau. Je veux dire, sinon, ça n'a aucun intérêt. C'est pas rigolo. C'est pas non plus... Je veux dire, ça vous force quand même à chercher. La technique de Sparks, c'est vraiment quand vous avez terminé le niveau. Fait tout. Voilà, vous vous dites, bon, je peux utiliser la technique de Sparks. C'est pas très grave. Donc là, en fait, Sparks, si vous voulez, vous appuyez... Donc, je vous ai déjà dit plusieurs fois, hein. Il suffit que vous appuyez sur L1, R1, R2, L2. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Sparks vous indique la position des derniers diamants qui vous manquent. Enfin, vous indique la position de diamants qui vous manquent. Pas forcément les derniers. Donc là, vous voyez, là-bas. Évidemment, comme moi, j'ai une manette de merde. Ok, il me dit que c'est tout droit, là-bas. Ah ! Non, je ne sais pas du tout où c'est, en fait. Chaud patate. Ah, bah, il est là. D'accord. Ok. Il nous manque d'angles juste un diamant de 25. C'est celui-là, là-bas. Putain, comment on fait pour l'avoir, ce truc de merde, là ? On va faire une technique de pute. Allez, mais chope-le ! Enculé de l'ibélule, là, tu me sers à quoi ? Je ne vois pas du tout comment on fait. Ah, bah, si, ça doit être la technique avec l'autre, là. One shot. À mon avis, il faut faire comme ça, ici. On vole ici. On vole ici. On vole ici. Ah, bah, là, juste ici, voilà. Et on a terminé le putain de niveau pays maudit. Donc, on est content. On termine par cette petite cinématique de deuxième de compagnon qui prenne une vidéo. Voilà, c'était très drôle. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pays maudit finit à 100%. Premier niveau de pleine automnale finit à 100%. Donc, voilà, ne manquez pas la suite. Pardon. Ne manquez pas la suite du let's play pour voir le prochain niveau. Donc, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'on fera. Ah, bah, on fera celui-là, hein. Histoire de bien rager. Port de brise. Qui est donc un niveau, comme je vous ai dit, avec le putain de chariot. Ça, à mon avis, va me faire perdre patience. Il va me faire insulter de tous les noms. Ce jeu de merde. Donc, voilà, je vous dis à la prochaine. Salut. N'hésite pas à lâcher un like. À mettre un petit pouce bleu. Un petit pouce bleu, s'il te plaît. Faites plaisir. Un pouce bleu, je reste caché dans McDonald's. Et voilà. Allez, ciao.